Salutations ! Nous nous retrouvons à nouveau sur Final Fantasy XVI pour la suite de notre grande aventure. Et nous allons commencer par faire quelques quêtes secondaires. On en a 4. Et ensuite nous irons voir Bertrand au Mour. Du coup on a des choses à faire. Ok on a une quête d'un garde. J'en crois pas mes yeux. C'est la broche de Madame Apolline que tu portes. T'es juste venu te pavaner pour montrer que t'es à son service. Et dire que Madame Apolline a refusé notre protection. On me fera pas croire que ce marqué est aussi bon au combat que nos gars. Tu sais que tu viens de me donner une idée ? Dis-moi le marqué. Tu veux pas nous montrer ce que tu vois au combat ? Oui bien sûr. Pourquoi nous battre ? Bah tu réponds. Tu sais que nous sommes des gardes consciencieux. Nous devons nous assurer que les employés de Madame Apolline veillent à sa sécurité. Bon c'est euh... Un plaisir. Bien. Vous ne me laissez pas le choix. Ah ! Eh ! Je préfère te prévenir. Je vais pas y aller de ma morte. Essaye donc de tout donner aussi. Prends le temps nécessaire pour te préparer. J'aime autant que t'évites de raconter que je t'ai pris en traître. Non mais t'inquiète hein. Bah oui tout de suite hein. Oh ! Voyons voir ce que Madame Apolline te trouve. Allez, qu'on en finisse. Ah ! Petit prétentieux. Très bien. Tu seras pas déçu. Fais moi voir de quoi est capable un soldat d'élite. Si tu pouvais au moins essayer de te battre comme un homme digne de ce nom. Allez, vas-y. Montre-moi ce que tu sais faire le marqué. Boum. Voilà. Je te soulève en l'air. Boum. Puh. Ridicule. Et comment c'est possible ? Qu'est-ce que tu fabriques Léon ? Ce type là est vraiment aussi fort que ça. D'accord. La deuxième vraiment ? Je vais te donner une bonne leçon. Mais je vais pas affronter toute la garnison non plus. Je vais te donner plus qu'avec Léon, tu sais. Je vais très vite en finir. Tu vas voir. Oh alors, c'est déjà fini. C'est juste que je le sais pas encore. Hop ! Un coup de pied moi je te marase au sol. Boum. Adieu. Bon, c'était ridicule. Ils étaient faibles comme pas possible. Oui, je m'en allais. Incroyable. J'ai rarement vu une telle force. Madame Apolline sait s'entourer. Mais ça reste un marqué. Voilà qui écorche notre image de soldat. On ferait peut-être bien de retourner s'entraîner. Parce qu'on a pas de quoi être fiers. Sur ces bonnes paroles. Ouais c'est ça, retourne donc travailler. J'admets que Madame Apolline est bien protégée. Tant que j'y pense, ne lui dis rien de tout ça. Elle n'apprécierait pas que tu te battes. Bon. J'ai apprécié les mille balles qu'il vient de me donner là. J'ai vraiment apprécié l'argent. Merci beaucoup monsieur. Ça va. Il est pas négatif. Enfin, il hurle pas sur son esclave quoi. C'est déjà bien. Vous travaillez pour Madame Apolline, je vois. Mais vous feriez quand même mieux de rentrer avant la nuit. Une fois que les soldats auront vu... Vraiment que de la vermine. Dites, vous, oui vous. Bonjour monsieur le marchand. Je vois que vous arborez la broche de Madame Apolline. Vous devez donc travailler pour elle. Aurais-je l'audace de solliciter votre assistance ? Contre rémunération bien sûr. Et qui donc suis-je censé assister ? Oh, je suis confus. Mon nom est Étienne, marchand indigent, mais fort riche de la confiance que lui a accordée Madame Apolline. Les affaires m'appellent derrière ces murs, mais les gardes, alertés par mes allées et venues, me surveillent. J'ai donc grand besoin qu'une âme charitable s'y rende et agisse selon mes souhaits. Madame Apolline répond de vous, aussi me semblez-vous tout désigner pour ce travail. Ne voudriez-vous pas aider un honnête homme qu'on empêche de vrai ? Il est bizarre hein le mec. Pourquoi pas. Fabuleux. La tâche est assez simple. Franchissez ces murs et remettez ces paquets que je destine à certains de mes clients. Ils sont au nombre de trois. Un quincaillé, un herboriste et une marchande d'alcool. Vous n'aurez qu'à leur dire que vous avez ce qui était convenu. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Oh rien de dangereux. Il s'agit d'articles que nos amis de l'autre côté du mur tueraient pour avoir. Surtout, veuillez vous abstenir de fouiller la marchandise, c'est à mon avis plus sûr. Beaucoup plus sûr. Hum. Moi j'ai envie de fouiller quand il dit ça. Bon allez. Ok c'est la vendeuse d'alcool. Avant toute chose, j'ai absolument rien à te vendre. Que tu puisses me payer ou non. C'est compris j'espère. C'est Etienne qui m'envoie. Mais alors, tu dois être son marqué. Voyons, t'avais qu'à le dire. Bon, fais vite. Avant que les gardes nous voient. Bon, fais vite. C'est parti. C'est parti. Bon. Voilà quelque chose qui va bien me soulager. Et ceci est pour Etienne. C'est de la drogue. Je suis vraiment en train de faire livreur de drogue là. Ça, tu l'as dit. Et pas n'importe laquelle. La meilleure. Celle qui ravira les vrais connaisseurs. Les gardes adorent ça. Et ils t'en priveraient sans hésiter. Tâche de rester vigilant. Compris ? Si Etienne l'apprécie, dis-lui qu'il pourra en avoir à nouveau. Contre paiement, bien sûr. Bien sûr. Elle me donne de l'alcool quoi, en paiement. Bon. Bah dommage. Ah, vraiment ? Est-ce qu'il y a marqué ? Euh... Non, il n'y a pas marqué ce que c'est dans le sachet. Mais c'est... Un peu trop léger. Le marqué ? Si jamais je découvre que tu t'es servi... Si tu n'en veux pas, je le reprends. Cesse de dire des sottises. Tu n'as pas l'air de tenir plus que ça, ta langue. Tu as de la chance d'appartenir à Etienne. Sans quoi je te l'aurais déjà arraché. Prends ça. Range-les et décarpille au plus vite. C'est marrant qu'ils me menacent tous à ce point là. Ces cigares valent plus que ta pauvre vie. Sois-en conscient. Ça ne m'étonne rien. Il n'y a même pas un seul paiement en espèces quoi. Qu'est-ce que tu viens faire ici, le marqué ? Casse-toi ! Allez ! J'ai un paquet de la part d'Etienne. C'est ce qui était convenu. Vraiment, je ne les aime pas les gens de ce pays. Bon, il est parti se droguer là. Il va faire un peu de... Il va bien respirer on va dire. Tiens, tu diras à Etienne que je tiens toujours parole. Du parfum ? Va pas le perdre surtout. Ça coûte un bras. Mon cœur. Mon cœur. Tiens, vous revoilà. Ces articles sont pour vous. Formidable. Madame Apolline sera ravie. C'est certain. Mais le serait-elle autant si elle savait ce que vous avez dû donner en échange ? Vous parlez des cristaux ? Allez-y franchement mon garçon. Pourquoi m'avoir caché la vérité ? Voyez-vous, le choc de la découverte aurait pu modifier votre comportement. Je ne tenais pas à ce que vous attiriez l'attention des gardes. Croyez-moi, il y a beaucoup à perdre dans le commerce illégal de cristaux. Je pense notamment à ma propre tête. Et si vous avez accepté ce travail en ignorant les risques, eh bien j'ose dire que cela nous a été à tous bénéfique. En parlant de risque, prenons nos trois amis de l'autre côté. Eh bien, ils n'ont pas hésité à sacrifier des articles de premier choix contre de minuscules morceaux de cristal. Les cristaux sont donc si rares, même ici. C'est presque un euphémisme. Et l'on se bat même pour en posséder de ridicules fragments. Voyez-vous en moi une sorte de monstre froid profitant de la misère d'autrui ? Je crois que vous le faites, car votre conscience vous y autorise. Ça, oui. Et j'imagine sans peine Madame Apolline m'applaudir. Vous avez été très professionnelle. Grâce à vous, j'ai obtenu ce qu'il me fallait, et sans que les gardes ne l'interceptent. Je vous remercie, et notre ami en commun voudra très certainement en faire de même. Bon. Je m'attendais à autre chose. C'est juste des cristaux du coup, c'est un peu au zef. Oh, c'est beau ! Oh ! Oh, mais c'est beau ce lieu ! Beaucoup, hein. Beaucoup, beaucoup. Boum ! Voilà, parfait. Oh, bien joué ! Je ne m'attendais pas à me faire toucher. 80 ! Oh, c'est généreux ! Après, il y avait beaucoup de monstres. Il se passe quoi, là ? Demain, on remet ça aux aurores, alors vous vous reposerez une fois rentrés, c'est compris ? Hum. Même les paysans, ils ont des esclaves, quoi. C'est pas compliqué de mettre un pied devant l'autre. Le problème, c'est qu'il en a fait 4000 juste avant, quoi. 4000 ou 5000, voire plus. Voire beaucoup plus. Oh ! Tu es en retard ! Que faisais-tu ? En retard, pourquoi ? Ils ne t'ont rien dit ou quoi ? Une bête sauvage s'en prend à mon fils ! Alors, ne reste pas là à flâner ! Va l'aider ! Bon, allez, on ne va pas avoir de paiement par contre. Oh ! Ils m'ont envoyé un pourvoyeur qui en veut cette fois. Il est après la route, plus bas, près de la côte. Vite ! Débarrasse-nous de ce monstre ! Elle est marrante sa voix, lui. Bon là, il n'y a pas de paiement, c'est juste pour sauver quelqu'un, quoi. Pour quelqu'un dont le fils est en danger de mort, il n'avait pas l'air trop inquiet. Bon, les questions, ça sera pour plus tard. Je dois retrouver cet enfant. Le méchant loup va me manger ! Une voix d'enfant, mais où est-il ? Bah, il est là, juste en face, moi. Pouh ! Petit coup de pied, là ! La 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 ! Bah, c'était ridicule. Ah ! Ah ! Il t'a dit de faire quoi ? T'as pas le droit de parler ! Et je vais le dire à mon père ! Mais... Ok. En gros, il voulait qu'un pourvoyeur meure, ok bah... Comme ça, gratos. Le loup les a eus, c'est certain. Mais ce n'est pas la bête qui est à blâmer. Bah non. Le père et le fils sont derrière ça. Ils vont m'entendre, c'est de là. Bah, c'est des criminels, hein. La question c'est, est-ce qu'on va pouvoir faire quoi que ce soit ? Est-ce que je vais pouvoir sévir ? Ou alors le jeu ne va pas me laisser le choix ? Il va pas me laisser le choix, ça c'est sûr. Mais est-ce qu'il va faire la bonne décision ? Enfin, est-ce qu'il va prendre la bonne décision ? Tout de suite ! Mon fils m'a tout raconté. Tu as massacré son pauvre loup et tu as le culot de revenir, c'est bien ça ? Et puis d'abord, pourquoi es-tu encore en vie, pourvoyeur ? Vous êtes là pour nous distraire rien de plus. On veut juste que vous finissiez dans la gamelle du loup. Quelle ordure. Vous nous avez envoyé mourir. Voilà, je vous l'ai dit, il parle encore. C'est pas normal, je l'aime pas à père. Tu n'es pas le pourvoyeur que j'ai acheté, n'est-ce pas ? Comment oses-tu me tromper ? Bon, tu vas aller me chercher ton maître immédiatement. Ah non, il est hors de question de laisser passer ça. Oh ! Pour une fois, on a un choix. Alors, éluder la question en disant que ne pas avoir de maître. Oh, voilà. Vous voulez donc que j'aille chercher Madame Apolline, c'est bien ça. Je peux lui demander de venir. Même si je doute qu'elle apprécie l'interruption. Quoi ? Madame Apolline ? Si je venais à m'opposer à elle... On fait moins le malin. Dites-moi, vous êtes-vous mis à la place de ces victimes ? Pouvez-vous imaginer leur peur, leur douleur ? Écoutez-moi bien, on ne doit pas s'amuser avec l'avis d'autrui. Compris ? Ne refaites jamais une chose pareille. Père, il me fait peur. Tu penses nous menacer, Marqué ? Apolline ou pas, je ne tolérerais pas une telle insolence. On va acheter un nouveau loup ? Un plus costaud ? Un plus féroce ? Bien sûr, mon fils. On va m'en apporter un autre. Un loup sauvage qui a des gros à serrer, assez puissant pour lui arracher la tête. Tu les. Enfin, pas le gamin, mais l'homme au moins. Bon, je perds mon temps. Ils vont sûrement jeter les corps des pourvoyeurs. Comme si c'était de vulgaires sortures. Ils méritent d'être enterrés. Combien de pourvoyeurs ont perdu la vie pour cet amusement ignoble ? Bah beaucoup trop hein. C'est pour ça, une petite vengeance là ? Moi je n'aurais pas dit non. Je vous en prie. Encore d'autres victimes de leur jeu. Vous devez être Clive ? Comment connaissez-vous mon nom ? Apolline. Je suis à son service. Tout comme vous. Je vous en prie. Non, je vous en prie. C'est toujours aussi difficile, enterrer les morts. Vous devez faire ça à chaque fois. Apolline demande que les corps ne soient pas laissés aux corbeaux. Pourriez-vous me donner un coup de main ? Bien sûr, c'était mon intention. Qu'ils puissent trouver un repos éternel. Alors, c'est donc vous qui avez tué leur loup ? Exact. Mais ils comptent s'en procurer un autre rapidement. Et quand il sera là, d'autres gens périront. Comment peuvent-ils n'avoir aucune considération pour nos vies ? C'est simple. Pour eux, vous n'êtes pas humains. Aux ces nobles fortunés, les pourvoyeurs ne valguerrent plus que des jouets, des outils tout au mieux. Quand ils n'en veulent plus, ils les jettent sans aucun scrupule. Mais un tel comportement ne reste pas toujours impuni. Ah ! Vas-y, pleure, gamin. Ça va te faire du bien. Ça dépissera moins. Un loup reste, une bête sauvage. En laisser entrer un, c'est prendre le risque de l'avoir à la gorge. Quelque part, c'est un peu la même chose pour les pourvoyeurs. Même réduits en esclavage, ils gardent leurs crocs. Qui sait s'ils ne décideront pas un jour de se révolter et de s'en prendre à leurs oppresseurs eux aussi. Quoi qu'il en soit, ces deux-là ne provoqueront plus de mort inutile. Bon, ils ont eu ce qu'ils méritaient. Bon, le gamin, c'est triste parce qu'il a été élevé comme ça. Ce n'est pas nécessaire. Mais... Mais... Mais puis qui sait ? J'aurais peut-être encore besoin de vous. Le père s'est mérité, mais le gamin, bon... Il y avait peut-être un espoir de le remettre dans le droit chemin, quoi. Bon, les deux sont morts, du coup, le père et le fils. Moi, il y a un endroit qui m'attire depuis tout à l'heure. Il attire mes yeux. Il m'attire l'œil. C'est ce truc là-bas, là. La tour. Du coup, on va gentiment y aller. Bon, je crame le cul, moi. Parfait. Voilà. On va pouvoir tuer des soldats, quoi ? Boum ! On revient là. Boum ! À moi le vent ! Il y en a. Ah, mêla ! Hop ! Ok ! Hop, ça dégage. Il est pas mort. Oh, 110 d'XP, c'est généreux. Une écharpe. Ah, ça rentre pas ? Dommage. Alors, voyons voir l'écharpe. Elle est largement mieux. C'est une ceinture, je sais. Je sais que c'est pas une écharpe. On a encore une petite quête secondaire, ensuite on m'enchaîne avec Bertrand. Moi qui m'inquiétait de ne pas avoir de quête secondaire, ça me rassure un peu. Parce que, mine de rien, le jeu avait l'air un peu court. Parce qu'en gros, je crois, en 5 heures, on était à 20% du jeu. Du coup, ça m'inquiétait un peu. Parce que je me suis dit, attends, 20% en 5 heures, ça veut dire... C'est-à-dire que le jeu est très 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 court. Pour un Final Fantasy. Mais le fait qu'il y ait des quêtes secondaires, c'est... C'est tant mieux quoi. Après on verra. Peut-être que le pourcentage... Vous savez, c'est le pourcentage sur PlayStation. Peut-être que le pourcentage est un peu bidon. Bonjour. Lisette. Je n'aurais pas vu ma Chloé. On s'est toujours bien occupé d'elle. Mes parents la nourrissent et moi je joue tout le temps ici avec elle. Mais elle a disparu. Et je ne sais pas du tout où elle est. J'ai peur qu'elle soit allée se promener et qu'elle se soit perdue. Je voudrais bien m'aider à la retrouver. Je ne peux rien te promettre mais je vais regarder. Tu peux me la décrire ? Sa robe est un peu sale. Parce qu'elle ne fait pas bien sa toilette. Mais elle obéit quand on lui parle. Et elle est vraiment très bien élevée. Ça m'inquiète qu'elle ne soit pas rentrée. Je sais qu'elle aime se balader dans les chamblés. Si ça se trouve... Elle a perdu son chemin. Elle doit être affamée en plus. Il faut que je lui donne sa gamelle. Retrouvons-la vite. Elle ne doit pas être loin. Alors là le twist... C'est que ce n'est pas un chien. C'est ça le plus triste. Ce n'est pas d'un chien qu'elle parle. C'est d'un humain. 100%. Exactement. C'est toujours ici. C'est toujours une chouchoude. Ça, c'est un chouchoude. C'est de l'échelle. À chaque fois que c'est encore une chouchoude. Celle-là. Elle est sale et dégoûtante. J'ai déjà dit à Lisette qu'il fallait que ses parents attachent cette Chloé. Elle finit toujours par partir en vadrouille. Il parle d'un humain, 100%. Imagine qu'il s'agit de ce moulin. 100%. Allez, va-t'en d'ici maintenant. J'ai d'autres chats à fouetter, moi. Bah, allez fouetter des chats, madame. 100% ils parlent d'un humain et pas d'un chien ou d'un chat. Ah non, c'est un chien. Bon, tant mieux. Ça va alors, c'est acceptable. Enfin, c'est acceptable. Ah d'accord. Non, non, c'est un cadavre. Quatre qu'elle a vu Chloé avant de s'endormir. Oh, c'est un cadavre. Le cadavre d'une pourvoyeuse. Chloé, j'étais sûre qu'on te retrouverait ici. C'est quoi cette histoire ? Allez, Chloé, finis la sieste. C'est l'heure de rentrer. Tu m'écoutes ? Pourquoi tu t'es déjà changé un caillou ? Je t'ai presque pas fait utiliser la magie. Et puis moi, je t'aimais plus que les autres Chloé que j'ai eues avant. Rien que parce que t'étais beaucoup plus jolie. Maintenant, va falloir que j'attende que la Chloé de papa puisse plus travailler pour lui, pour que j'en ai une autre. Est-ce que tu réalises ce qui lui est arrivé ? Est-ce que tu comprends que ton amie est morte ? Qu'est-ce que tu racontes ? Elle et Chloé, ça meurt pas. Bien sûr que si. Chloé était elle aussi un être humain. Avoir une autre Chloé ne te ramènera pas celle-ci. C'est comme si tu perdais tes parents ou un être cher. Qu'est-ce que tu dis ? T'es méchant ! Je suis sûr qu'au fond, tu sais que c'est la même chose. Tu sais que tu ne reverras jamais ton amie. Mais... Je voulais pas que ça finisse comme ça, moi. Les pourvoyeurs ne sont pas des objets. La mort peut les emporter, comme elle peut emporter n'importe qui. Tu aimais vraiment ton amie, n'est-ce pas ? C'est justement pour ça que tu dois accepter sa mort et ne jamais oublier qui elle a été. Oui. Après, c'est pas de sa faute. Enfin, c'est pas de la faute de la gamine. La gamine, elle a été élevée comme ça. Du coup, forcément, elle ne se rend pas compte. C'est les parents. Enfin, les parents aussi ont été élevés comme ça. Bref, c'est ce monde qui pue la merde. C'est l'Empire qu'il faut éradiquer l'Empire. Il faut tout détruire et tout reconstruire. Du coup, en vrai, on ne peut pas en vouloir la gamine, tu vois. Ce n'est pas possible. Les parents aussi, dans le sens où ils ont été élevés comme ça. Bref. C'est infini. Au bout d'un certain âge, tu es capable de prendre tes propres décisions et d'ouvrir les yeux, plus ou moins. Après, des fois, tu n'es pas assez intelligent pour ouvrir les yeux. Et du coup, tu ne te rends pas compte. Et voilà, bref. C'est intéressant, en vrai. C'est un peu hospitalier, et que les pourvoyeurs y sont particulièrement rudoyés. Oui, oui, ça on a pu le voir avec les quêtes secondaires. En vrai, c'est intéressant dans le sens où le jeu, tu vois, il traite... Je ne sais pas, je trouve l'histoire intéressante avec les pourvoyeurs, tout ça. Bon. Sans trop digresser, on va enchaîner. Bonjour. Bon, achetez ou partez. Achetez ou partez. 40 000 balles. Partition. Hum. Forme de pastille. Une préparation occulte qui permet à celui qui la voit de dépasser ses limites. Ah non, c'est... Oh, c'est un truc nul. Pour l'acheter, je dois vendre tellement de trucs, quoi. Ah non, je ne peux même pas. Il faut que je rends littéralement tout. Allez. Hum, allez. Bon, allez. Bertrand. Bertrand. Il y a quelques-uns qu'on voit venir au hameau sur la route de la capitale. Et l'un d'eux a eu des mots avec un soldat, tout récemment. C'est sûrement lui. Je m'en doutais. Écoute, tu as de la chance. Il est encore au hameau. Tu dois pouvoir le trouver en cherchant un peu. Mais avant ça, un petit conseil. Même avec ta jolie broche, évite de faire des vagues tant que t'es ici le marqué. Je veux bien t'aider un peu, mais je pourrais pas te sauver. On va pas faire de vagues, hein, t'inquiète pas. On n'est pas du genre agressif. Je n'ai jamais vu dans les parages. Tiens, un marqué, seul ? Où est ton maître ? Il t'a bien mal éduqué, dis donc. C'est Madame Apolline qui m'envoie. J'ai quelques questions pour vous. Quoi ? Oh, c'est Apolline qui t'envoie ? Il fallait le dire tout de suite. Le changement est violent. Et donc, qu'est-ce qu'elle aimerait savoir exactement ? Vous n'auriez pas vu un soldat avec une cicatrice à l'œil droit par hasard. Il est passé au hameau, paraît-il. Oui, c'est exact. J'ai vu cet homme. Il m'a apporté un vieux peigne sali en me demandant de lui en vendre un plus beau. Il comptait l'offrir à une demoiselle qui lui plaisait. Alors, je lui en ai proposé un, mais comme il ne voulait pas l'acheter au prix demandé, il a essayé de marchander. Il s'est montré si insistant que le temps a fini par monter. Enfin, je n'ai pas cédé. Et j'ai même réussi à lui en vendre un au prix fort. Comme le marchand, il ne faut pas se laisser impressionner. Et vous sauriez où il est allé après ça ? Bien joué, mec. Maintenant que j'y pense, il a parlé d'aller retrouver sa belle près des ruines célestes. Ce rendez-vous avait l'air très important. Je vous remercie. Ce n'est rien. Et puisque c'est une demande d'Apolline, c'était avec plaisir. Ah, et je compte sur toi pour lui dire, compris, que je t'ai donné un coup de bas. Surtout, n'oublie pas. Non, je n'oublierai pas, mec. J'ai déjà oublié. C'est déjà oublié, c'est volontaire. J'ai fait clic droit supprimer, là. Non, je ne l'ai pas fait clic droit supprimer, je l'ai déplacé jusqu'à la corbeille. J'ai fait l'effort. C'est quoi l'odeur ? Cadavre ? Ouais. Ouais, ouais, c'est un cadavre. Les deux sont là, ok. Après, il va falloir tirer ça au clair, qu'est-ce qui s'est passé exactement. Après, est-ce que c'est important de savoir ? Tant donné qu'ils sont morts, même si je le sais, ça ne va rien changer. Je suis quand même curieux, j'ai envie de savoir, mais... Ça ne les ramènera pas, quoi. Bon, il faut enquêter, là. Ce sont des corps, deux corps. Ce sont ces loups qui les ont attaqués. Ils n'ont pas eu le temps de s'enfuir. Le peigne, c'est Tatienne. C'est bien elle. Oui, c'est la femme que Yannick fréquentait. Ce pauvre Yannick, vous l'avez retrouvée ? Qu'est-ce qu'il a fait pour finir comme ça ? Vous, nous nous sommes parlé à Francastel. Après notre conversation, j'ai commencé à m'inquiéter pour Yannick. Du coup, je me suis mis à sa recherche. C'est elle que vous cherchiez, pas vrai ? Oui, Mme Apolline me l'a demandé. Comme vous avez dû l'apprendre, Yannick était très épris d'elle, et c'était un homme jaloux. Quand il a vu ce peigne qu'elle chérissait, il s'est mis à s'imaginer des choses, et à être jaloux de celui qu'il lui avait offert. Il voulait lui acheter un peigne encore plus beau que celui de son rival imaginaire. Mais ce peigne, c'était... Un cadeau d'Apolline. Il est convaincu qu'elle aimait un autre homme. Elle va volant, hein ? Mais qu'est-ce qu'ils étaient venus faire là ? Visiblement, il a pris son peigne, et lui a donné rendez-vous ici. Malheureusement, il y avait des loups. Oui. On ne saura jamais s'il voulait seulement discuter, ou s'il y avait autre chose. Est-ce que tout ça devait si mal finir ? Présentez mes condoléances à Madame Apolline. Je vais faire emporter la dépouille de Yannick, et celle de Tatienne sera rendue au sien. Vous êtes sûr ? Cette histoire n'est pas très glorieuse pour nous. Je vais faire en sorte que cet incident soit géré avec discrétion. À propos, Madame Apolline était au Mour tout à l'heure. Elle vous cherchait peut-être ? Bon, mon petit doigt me dit que ça allait mal finir. Parce que le mec va voir une prostituée. Il tombe amoureux de la prostituée, derrière elle est jaloux. Bref, il est bizarre le mec. Puis ça m'étonnerait qu'elle soit amoureuse, c'était un travail. Bref. Environnement bizarre un peu. Tu l'as retrouvée ? Bon, là, on lui raconte. On lui raconte ce qui s'est passé. Je suis vraiment navré, Madame. Je vois. Ma pauvre Tatienne. Il arrive qu'une passion trop intense brûle entre un soldat et une de mes employés, malheureusement. Cela complique une relation qui devrait pourtant être très simple. Comme tu peux t'en douter, ces histoires finissent toujours mal. J'ai trouvé ce peigne auprès de Tatienne. C'est le vôtre, il me semble. Merci pour tout, Clive. Nous lui offrirons un enterrement des plus solennels. C'est triste, ça se finit mal. C'était prévisible à partir du moment où le stalker était là ou quoi. Je vous laisse. Attends, Clive. Tu vas à Oriflame, n'est-ce pas ? J'ai une information pour toi. C'est que... Un de mes clients issus de la haute société Sambrecoise m'a parlé d'une rumeur troublante. D'après ce qu'on raconte dans les milieux autorisés, tout porte à croire que l'Empereur s'apprête à abandonner la ville avec son armée. Comment ça, abandonner ? L'armée impériale est coutumière des offensives contre Malheude. Mais cette fois, c'est différent. Il semblerait qu'elle se prépare à un mouvement général d'évacuation. Ce n'est qu'une rumeur, mais c'est quand même très inquiétant. Reste prudent. Compris. Merci d'une information. C'est du conseil. Elle est là-bas, la chapelle ? Putain, ils ont fait tout ce chemin. C'est parti. Les QTE qui n'ont rien à faire là. Désolée du retard. On vient juste d'arriver. Je suis allé jeter un oeil et ça se présente mal. La capitale grouille de soldats. Et peut-être même que certains me reconnaîtraient. Alors je pense que le mieux à faire, c'est de passer par derrière. Bon, bah let's go les gars. L'infiltration. Un, bah let's go les gars. Et peut-être même que certains me absentent. Et peut-être même que certains me souٰ wszystkim. On responsabiliserie d'un peu de fond. Et ça s'est passé. Et ben. Essa c'est on de tout. On 부분이, disait bien que sûr il y a des gérées. On est déjà dans la capitale là ? Non, on est pas dans la capitale. Petite maison de joie là. La sécurité, oui bien sûr. Vraiment. Bah apparemment vous êtes un habitué de ce genre de lieux. Ce soir quand tout sera calme. Tu penses au quai de déchargement ? C'est un endroit très bien gardé, bien plus que la frontière. T'as tout compris monsieur, l'ancien soldat impérial. En fait je connais un raccourci qui nous mènera au cristal. Tiens donc. C'est marrant, depuis le début tu m'as l'air bien renseigné sur l'endroit. T'en sais même plus que moi on dirait. Disons que… j'ai déjà tenté le coup auparavant pour tout dire. Je me suis retrouvé face à l'émissaire de Bahamut et j'ai dû prendre mes jambes à mon coup. Mais bon, passons. Cid, si ce que tu as dit sur les cristaux-mères et le fléau est vrai… Si ? Comment ça si ? C'est juste que c'est bizarre. Il doit y avoir d'autres personnes que toi qui sont arrivées à la même conclusion, non ? C'est pas compliqué. Les nations et les pays se sont formés autour de ces cristaux-mères miraculeux. Tout est parti de là, historiquement. Alors ils risquent pas de révéler qu'ils sont la cause du fléau. Ça n'arrangerait aucun d'entre eux. C'est pour ça que les bons patriotes nous font disparaître en nous taxant d'hérétiques, parce que nos vérités gênent les puissants. Des hérétiques… D'un autre côté, les pourvoyeurs sont très précieux pour eux. Ce sont des outils pratiques de leur point de vue. Pouvoir utiliser la magie sans cristal est un don exceptionnel. Et ça leur fait des économies. Mais ils savent pourtant ce que ça nous coûte au fil des années. Nos corps se changent en pierres et ont fini par mourir. Personne ne pleure sur le sort d'une flamme qui vacille, ou d'une bête de somme. À leurs yeux, on n'est rien de plus. Les cristaux, le fléau, les pourvoyeurs… Nos sorts sont liés. Pour briser la roue du destin, il faudrait changer les mentalités. Mais je pense que ce monde n'est tout simplement pas assez mûr pour ça, malheureusement. Faut qu'on prenne les choses en main, sinon rien ne changera jamais. C'est tout. Peut-être. Mais détruire un cristal mer serait un crime aux yeux du peuple. Nous deviendrions des renégats. Si de leurs renégats. Ouais, ça me plaît bien. Pour toi, avoir ta tête mise à prix, c'est une plaisanterie. Allons, fais pas la tête, Jill. Ça me glace le sang quand tu me fous droit du regard. J'ai inscrit mon nom dans l'histoire en devenant un monégat. Il me dirait que ça valait la peine de se battre. Bref, j'ai sécurisé l'accès au quai, mais on pourra pas rebrousser chemin une fois qu'on y sera. J'espère que vous êtes prêts. My body is ready. Mon petit body est ready, mon gars. Alors, on va y voir. Y a-t-il des quêtes ? Non, y a pas de quêtes secondaires. Allez, let's go. Toujours regarder. Attention, l'histoire va progresser de manière importante, sans retour en arrière possible. Il est donc recommandé de terminer les quêtes en cours. Avançons dans le scénario, voyons. Avançons. Cristalmer. Que t'as des mauvaises idées ? Bah oui. On sait quelque chose, hein ? Life, tu sais. Ce sont parfois les petits pépins qui provoquent de grands changements dans l'existence et nous font mûrir. Il faut saisir le moment. Se jeter à l'eau, se lancer, c'est ça qui rend nos vies palpitantes. Se jeter dans la gueule du loup et en réchapper de justesse, j'appelle pas ça rendre sa vie palpitante. Un commentaire ? Bah, c'est rigolo. Non, rien. Et donc, tu peux nous faire un point sur le plan ? Eh bien, on va briser le noyau du Cristalmer, comme prévu. Normalement, le Cristal doit s'effondrer de lui-même sans son noyau. Alors je crois que je devine où tu veux qu'on aille. Tu as tout compris dans le sanctuaire dédié au noyau du Cristalmer. Euh, la prison de Cristalmer. Par là, suivez-moi. Bah, je te suis. Essayons d'être discret. Oui, on sait. Oui allez, ça m'a l'air d'être bon. Il n'y a pas de loot. J'ai rien dit, il y a du loot. Je reviens les gars. Une urgence importante. Bon. 800 balles. Ça valait le coup. Ça valait le coup de perdre du temps. Par contre, attends nous. J'ai rien dit, il y a un peu de monde. Ça passe ou ça casse. Il y a un petit malin qui a réussi à s'infiltrer jusqu'ici et du coup on monte la garde. Ils seront déjà au courant quoi. Ah d'accord, ma grosse discrétion. Je pensais être discret encore un peu mais non. Tu n'as rien dit. Tu n'as rien dit. Tu n'as rien dit. Mais non, mais non, mais non, mais non. Boum. Tiens, dégage. D'où tu me touches ? Calmez-vous madame. Elle a commencé à faire un tourbilol quand tout le monde était mort. Pas de loot ? Pas de loot. Pas un petit loot là ? Non, il n'y a rien. Allez, le QTE de l'infini. Bon. Héhéhé. On est encore discret là techniquement. Après les meilleurs gardes ne sont pas là. Les meilleurs gardes sont au front. Enfin les meilleurs combattants. C'est la fin du raccourci malheureusement. On sera un peu moins tranquille maintenant. Vas-y. Boum. Voilà. Petite tourbilol. Non, pas toi. Voilà. Et alors ? Voilà. Et alors ? Oh, gun niveau. Incroyable. Niveau 26. Je crois bien que c'est un de ces moments dont je parlais tout à l'heure. C'est votre jour de chance. Vous allez avoir une mort d'exception. Vous allez goûter à mon mortier préféré et mourir comme des insectes. Quelle des insectes ? Ah bah ça promet. Il va pas crâner longtemps. Fermez ! Il fait le malin avec son mortier alors que bon. Possiblement le vrai danger c'est nous. Hop là. Fou pot d'air. Fou pot d'air. Ré eliminate. Si. Fou pot d'air. Non parfaite. Je pensais refaire une parade mais non. Non parfaite et non. Alors il faisait le mal. Non, 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 quand même non. Faut avoir que vente. Il a pas fait le pouvoir. Bon, bah le vrai combat commence maintenant. Boum ! Oh là, il vient de rire. Hop là ! Ok, il est déstabilisé. Bon, c'est que je vais gagner. Après, on va pouvoir aller trop vite. Et voilà. Canonie est vaincu. Bon, il était plus fort que prévu. Surtout en forme éthérique. C'est un effet pervers de l'éther. Ça prive les gens de toute humanité. Quelle faim misérable. Personne ne devrait subir ça. Allez. Bon. Cet éther a fui des niveaux inférieurs pour remonter ici. Un danger mortel pour les gardes. Merci d'avoir suivi cet épisode. Et je vous donne rendez-vous très bientôt par la suite. Au revoir. Denon, vous mettre enhetes. Hay un xe канале quantLEY. 若3 doc,